Je dirige la Friance Foundation depuis bientôt deux ans. Qu'est-ce que c'est la Friance Foundation ? C'est l'association qui réunit tous les acteurs de la filière parfum pour valoriser, oui, mettre en valeur, pardon, tous les talents, les innovations de la filière auprès du grand public. Mais c'est aussi une association de professionnels bienveillants, engagés et un réseau qu'il faut animer. Et c'est le propos de ces Friance Talks, 20 minutes pour apprendre, partager, initier avec les membres de la Friance Foundation. Alors, depuis six semaines, avec ma complice, partner in crime, Luz Grosset, nous avons mis en place un talk, une série de talks sur le sujet de la RSE. Et aujourd'hui, on conclut avec Valérie de la perche arrière de Givaudan. Luz, je vais te laisser la présenter. Merci, Amélie. Oui, effectivement, c'est le dernier épisode de la première saison des Talks RSE, puisqu'il y aura une deuxième saison qui commencera en janvier. Mais aujourd'hui, on est vraiment très content de vous avoir, Valérie. Alors, peut-être que vous pouvez commencer à partager votre écran éventuellement. Et puis, comme ça, je vous présente. Merci, Valérie, d'être là aujourd'hui. Vous travaillez chez Givaudan depuis un petit peu moins de 10 ans, après un beau parcours chez L'Oréal et chez Givaudan, donc maison de parfum. Vous vous occupez plus particulièrement du business development des naturales et donc de la naturalité. D'ailleurs, c'est un des sujets dont vous allez nous parler aujourd'hui, puisque vous allez nous en dire un peu plus sur ce qu'est l'eco-design ou l'éco-conception d'un parfum. C'est ça. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Juste un petit mot pour les gens qui sont connectés sur votre speaker aujourd'hui. Donc, effectivement, je suis en charge de la plateforme Naturality chez Givaudan. Naturality, ça ne veut pas dire naturel, ça veut dire tout ce qu'on peut faire pour protéger la nature. Donc, on veut dire nature conscious. On appelle ça nature conscious chez nous. Et évidemment, ça va à voir avec le sujet de l'éco-design, puisque ça va à voir avec le sujet de comment on fait des parfums qui ont moins d'impact sur l'environnement. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Amélie et Luce m'ont demandé de, on va dire, finir ce cycle. Et un 18 décembre, c'est bien de finir avec ce sujet qui est porteur d'avenir, on va dire, pour le parfum. Et m'ont demandé un exercice pédagogique. Donc, sur le partage avec vous, qu'est-ce qu'on a finalement compris de c'est quoi un parfum responsable et comment on éco-designe du parfum aujourd'hui. Alors, ça veut dire deux choses. Je veux dire, un, qu'on va parler du parfum, c'est-à-dire du jus. Pas de la bouteille, pas des autres éléments du mix, évidemment, qui sont dans les mains des marques. Donc, on va vraiment parler du jus. Et la deuxième chose, c'est que je vais parler de définition, de langage un peu technique. Donc, ne vous enfuyez pas. On va quand même passer un bon moment. En tout cas, on va faire que ce soit le cas. Et je pense qu'il y a besoin d'avoir un peu de connaissances finalement techniques pour comprendre bien ce sujet. Donc, je vais m'y atteler avec, j'espère, un peu de sourire. Je suis là pour vous et je vois qu'il y a des participants qui viennent d'autres maisons de parfum. Et je voudrais juste les saluer au passage parce que sur ce sujet-là, on est tous dans le même bateau et on travaille tous à faire progresser les différents éléments. D'ailleurs, Valérie, ça fait combien de temps que la filière parfum se pose des questions et cherche des solutions dans le domaine de la RSE et du respect de l'environnement, mais même de l'être humain ? Je pense qu'il y a déjà, je dirais, une bonne quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois sur les ingrédients chimiques avec toute l'intégration des procédés de chimie verte, il y a déjà une bonne quinzaine d'années. Et puis, sur les matières naturelles, aussi une quinzaine d'années sur toute la transformation des filières, comment accompagner sur place pour faire que ces sourcings soient plus responsables. Donc, je dirais, oui, on est engagé depuis 15-20 ans dans ce sujet. Et de toute façon, là, on va parler de parfumerie alcoolique, mais de toute façon, la parfumerie sur les autres catégories, je pense notamment aux lessives, a très, très vite été sur ce sujet du fait des besoins d'alcool. Alors, c'est parti. C'est parti. Éco-design du parfum, les enseignements de la plateforme Naturality. On a parfois l'impression que la parfumerie alcoolique est un peu loin du sujet de l'écologie. Évidemment, ce n'est pas juste, puisque tout ce qu'on consomme aujourd'hui pose question. Évidemment, les crises sanitaires, écologiques qu'on a vécues ces dernières années montrent qu'il faut changer notre façon de consommer, la façon dont on développe les produits qui doit évoluer, etc. Le parfum n'y échappe pas et je vais vous montrer que d'un point de vue consommateur non plus, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le consommateur de parfumerie alcoolique ne pose pas trop de questions parce que finalement, c'est assez volatil, on n'utilise pas des grandes quantités, etc. En fait, ça y est, c'est là. Je vais vous montrer un extrait en introduction, juste pour bien planter le décor. Un extrait d'une étude consommateur qu'on fait régulièrement, qu'on appelle une UAA chez nous. On va investiguer régulièrement les attentes consommateurs en matière de parfum alcoolique. Et là, c'est une extrême synthèse que je vous montre. Vous voyez des consommatrices de parfum fine en France et aux États-Unis. On leur demande qu'est-ce qu'elles attendent d'un parfum. Et vous voyez ici, c'est une étude qui a été faite à la fois en décembre 2018 et refaite en juillet 2020. Vous voyez les évolutions dans les petits carrés de couleurs orangées. Et en fait, dans le haut du tableau en France, dans les principales attentes, évidemment, on avait déjà vu émerger, sans risque pour ma santé, qui respecte ma peau, tout ce courant d'appel à plus de transparence, plus de sécurité. Mais on voit respectueux de l'environnement. C'est un questionnaire guidé ? C'est-à-dire qu'on leur propose des réponses ? Absolument. Oui, oui. Et là, il n'y a pas tout. Le reste a été effacé pour qu'on simplifie la lecture et le message. Mais il y a beaucoup plus de critères dans le questionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, respectueux de l'environnement, 26 % des réponses en France, jamais on n'aurait eu ça il y a encore 5-6 ans. Aux États-Unis, il y a toujours le « makes me feel good » qui reste la principale attente, et Dieu merci, j'allais dire. Mais « do not damage my skin », les risques de santé sont évidemment un peu aussi. Et le « eco-friendly », même aux États-Unis, a été coché dans 13 % des cas. Donc, on voit clairement que l'appel, le « call » pour des produits plus respectueux de l'environnement, il est là aussi en parfum réactif. Donc, une fois qu'on a dit ça, de quoi on parle ? « Eco-design », j'allais dire, c'est simple. C'est formuler un parfum avec une conscience « eco-logique », « eco-design » pour « eco-logique ». Alors, cette petite goutte, elle paraît toute petite, là, par rapport à cette image de planète, mais ce n'est pas parce que c'est petit que ça ne nous engage pas, au contraire. Et j'allais presque dire, un parfum, c'est tellement beau, ça embellit, ça amène tellement de beauté que ce n'est pas possible de ne pas le faire joliment. Et donc, tous ces enjeux-là, c'est aussi quelque part dans l'air. Dans la nature même de ce que doit être un parfum. Alors, quand on parle d'éco-design d'un parfum, on parle de deux choses, finalement. On parle des ingrédients. Un parfum, c'est quoi ? C'est d'abord des ingrédients. La palette du parfumeur, aujourd'hui, c'est pratiquement 2000 matières premières, qu'elles soient synthétiques, naturelles. Ces matériaux-là, comment ils sont éco-responsables ? Donc, c'est le premier point. Et puis après, il y a comment on les formule, c'est-à-dire comment le parfumeur les mélange pour arriver à un bon parfum et un bon parfum pour l'environnement. Donc, des ingrédients responsables, on va passer un peu de temps là-dessus parce que c'est sans doute la chose qui est la plus importante, qui a été initiée il y a déjà un certain temps. Et les palettes, et je pense aussi chez nos cousins des autres maisons, les palettes ont profondément évolué. Et les palettes d'ingrédients qu'utilisent aujourd'hui les parfumeurs, il n'y a plus grand-chose à voir avec la palette d'il y a encore 5, 6, 7 ans. Et ça, faire des ingrédients plus responsables, ça amène beaucoup d'innovation. Parce qu'à essayer de les faire différemment, de les synthétiser différemment, de les sourcer différemment, on amène de l'innovation. Et c'est, vous allez voir, super, super encourageant. Et puis après, l'autre aspect, c'est évidemment la formulation. Où là, l'idée, c'est qu'il faut intégrer des nouveaux paramètres pour le parfumeur. Un parfumeur, il mélange aujourd'hui pour arriver à un parfum qui est super édonique, comme on dit, c'est-à-dire qui est super bon, qui va plaire à tel ou tel groupe consommateur, qui va avoir des bonnes performances techniques, de long lasting, etc., de blooming. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux paramètres. Et ces nouveaux paramètres, on va en parler, puisque ça nous oblige à faire des mesures, à avoir beaucoup de données sur les ingrédients qui permettent aux parfumeurs de les intégrer quand ils forment. Voilà. Et c'est avec tout ça qu'on arrive à faire des parfums responsables, qu'on appelle donc chez nous Nature Conscious. J'en dis qu'on soit tous Nature Conscious aujourd'hui. Et donc, les ingrédients éco-responsables. Il y a quatre grands, on va dire quatre grands domaines. Et là, je pense que c'est aussi assez commun à l'ensemble de la parfumerie. Il y a d'un côté, sur les naturels, ça reste une grosse part de la palette. Ce n'est pas une petite partie. Et les naturels responsables, ce qu'on appelle responsables, ce n'est pas qu'ils ne l'étaient pas avant. Dieu merci. C'est juste que, comme dans le monde agricole, il y a un certain nombre de transformations qui sont possibles et d'améliorations qui sont possibles pour réduire notre impact sur l'environnement quand on développe ou quand on source ces natures. L'upcycling, je vais vous en parler, c'est très à la mode, c'est vrai, mais c'est juste que ça le soit, parce que c'est faire des matières odorantes à partir de déchets. C'est forcément vertueux. Alors, il y a plein de choses à en dire, mais c'est un gros sujet. Biotechnologie, gros sujet d'avenir. Alors là, c'est plus technique, c'est coûteux, c'est engageant, c'est long à mettre au point, je vais en dire un mot aussi. Mais c'est l'avenir parce qu'avec très peu de matière, on arrive à faire de grandes molécules. C'est très pertinent. Et puis, le dernier point, ces molécules biodégradables, c'est transversal à l'ensemble de la palette, qu'on parle de naturelle, qu'on parle de synthèse. C'est très important, la biodégradabilité. Ça paraît loin de la catégorie, en fait, ça ne l'est pas. Parce que tout ce qu'on fait finit par repartir dans la nature. Il y a un cycle de vie, même pour une formule de parfum. Et se dire, aujourd'hui, la plus grande partie de la palette de Givaudan est biodégradable. Ce n'est pas un sujet, comment on va dire, d'urgence. Mais c'est un must. C'est-à-dire que tout ce qui est développé aujourd'hui est biodégradable. Toutes les nouvelles molécules sont biodégradables. Et j'allais dire, what else, comme dirait un très bel homme très élégant. What else ? Oui, what else, parce qu'aujourd'hui, on en parle. Et puis peut-être que dans dix ans, on aura oublié qu'on s'était demandé s'il y avait des ingrédients qui n'étaient pas biodégradables. C'est une évidence. Et là, il y a tout qui est en place. On a les bontaises. Alors, quelques exemples pour être pédagogiques et concrètes. Quelques exemples sur les naturels responsables. Je partage des exemples Givaudan, puisque je les connais. Je sais qu'il y en a d'autres. J'adore cet exemple des épices qui ont été faites l'année dernière par l'équipe d'innovation Givaudan. En fait, c'est partie de l'idée que pour être responsable, il faut faire, un, les choses sur place. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de prendre des épices, de les envoyer ailleurs pour les transformer ailleurs. L'idée, c'est de les transformer sur place. C'est déjà le premier geste de réduction de l'impact. Deuxième idée, c'est qu'en travaillant sur place, on peut peut-être avoir accès à une matière plus fraîche ou plus intègre. Troisième aspect, c'est de dire, finalement, dans le process de distillation, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire ce process ? La distillation, ça peut durer 24 heures. Là, on a travaillé un process qui dure 20 minutes. C'est-à-dire qu'on a réduit de X le bilan carbone, l'impact carbone du process de transformation lui-même. Troisième, quatrième élément vertueux, le recyclage des déchets. En travaillant sur place avec Sintight, qui est en l'occurrence notre partenaire sur l'Inde, en travaillant sur place avec ce partenaire qui est un spécialiste des épices, en fait, il a récupéré nos déchets de ce process pour en faire quelque chose, là, pour l'alimentation. Et puis, alors, incroyable, c'est que quand vous distillez que 20 minutes au lieu de 24 heures, vous avez un résultat olfactif qui n'a rien à voir avec d'habitude. Et donc, vous faites de l'innovation olfactif. Donc, ça, c'est juste pour dire qu'il y a un cercle vertueux à penser comme ça. Là, c'est le cas de un ginger, un curcuma, qu'on appelle fraîche. Curcuma, fraîche, ginger, qui sont absolument délicieux. Et un bilan carbone bien meilleur que les épices qu'on avait. Un autre exemple qui est très connu dans la parfumerie, mais il faudrait en redire un mot, parce qu'il y a une philosophie derrière ça qui porte pour l'avenir, c'est l'essence de vétiver d'Haïti. Haïti étant un des pays les plus pauvres du monde, et ce vétiver étant une des plus belles matières de parfumerie. Donc là, ça fait 15 ans qu'il y a des programmes à Haïti. Et c'est juste pour dire que ces programmes d'accompagnement des producteurs sont vertueux, pas simplement pour sécuriser des filières, mais aussi pour générer une matière plus durable, à meilleur prix, avec un cercle vertueux. Donc là, c'est typique, je pense, de programmes qui existent dans la parfumerie. On a commencé juste, dans le cas du vétiver, à construire une route pour relier les trois villages où il y avait des producteurs à la coopérative. Premier élément de soutien. Deuxième élément, on a apporté des bonnes pratiques de distillation, là aussi pour réduire le bois de chauffe. Ensuite, on s'est dit, finalement, cette communauté a besoin d'avoir accès à l'eau, on a construit des accès à l'eau, on a construit des lavoirs en disant, les femmes de cette communauté, elles ont besoin de se relâcher sur place, alors elles vont repartir les seaux d'eau. Ensuite, on s'est rendu compte que le fait d'arracher, c'est des racines, le métiver. Le fait d'arracher, ça jouait un rôle sur l'érosion des sols. On travaille des programmes d'anti-érosion des sols. Donc là, on en est à travailler, vous savez, à faire comme dans les rizières, à retravailler les champs, ce n'est pas vraiment des champs, mais des champs dans d'autres formes, et planter des arbres parce que ça retient le sol. Et au fur et à mesure des années, on transforme de façon durable, et l'agronomie demain va nous aider à faire que tout ça soit plus rentable aussi pour les gens qui travaillent, évidemment, et moins d'impact. Et puis, dernier point sur ces naturels, c'est qu'on parle beaucoup en ce moment d'origine renouvelable, ou d'origine naturelle, ou de renouvelable. Et puis, il y a une espèce de... On ne sait pas trop, en fait, ce que ça veut dire. Non. Oui, je pense que c'est important... C'est très important. C'est important de se dire que l'origine naturelle, pour moi, c'est un must, c'est-à-dire c'est une façon d'amener du progrès. En synthèse, c'est un mauvais jeu de mots. D'un côté, il y a les synthétiques qui viennent de la pétrochimie, transformées par procédés chimiques. Là, par exemple, vous avez la molécule des diones ou la talone. De l'autre côté, à l'autre bout de la palette, j'allais dire, il y a les naturels naturels. Vous partez d'une gousse de vanille, vous partez de fleurs. Et puis, vous obtenez finalement une formule, puisqu'un naturel, c'est différents composants ensemble, analytiquement. En fait, c'est une mini-compos. Et entre les deux, il y a ce monde de l'origine naturelle qui est aujourd'hui normé par la norme ISO 1628 et qui dit qu'à partir du moment où il y a 50 % de carbone issu de naturel, donc de sources renouvelables, parce qu'on parle par opposition à la pétrochimie qui est minérale et qui n'est pas une source renouvelable. Et ça permet, donc là, par exemple, je vais vous montrer le cas de jamanol, jamanol, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des traits noirs et il y a des traits verts. Les traits verts, c'est la partie naturelle qui reste dans la molécule. Et donc, origines naturelles ou, comme on voit aujourd'hui, plant-based ou renouvelables, tous ces clèmes-là sont intéressants à regarder parce qu'ils nous permettent de faire du progrès en ayant des ingrédients qui ne sont pas 100 % naturels, mais qui permettent de mettre dans une zone rouge. Et alors, par exemple, la chimie verte ou la chimie blanche, vous la mettez où ? Dans le synthétique ou dans le matériau ? Dans les deux. Dans les deux. Oui. La chimie verte, c'est des principes de chimie qu'ils utilisent. moins d'étapes, moins d'énergie pour générer les réactions dans les réacteurs, etc. Donc, en fait, c'est applicable, évidemment, à des matériaux pétrochimiques de synthèse, mais c'est ce qu'on applique aussi quand on transforme des renouvelables. Donc, des molécules que vous montrez là dans les synthétiques comme l'édienne ou la calonne peuvent être produites aujourd'hui selon les principes de la chimie verte ? Absolument. Et c'est le cas. Absolument. D'accord. Donc, on est quand même déjà à la pétrochimie la plus lourde qu'il pouvait y avoir il y a une trentaine d'années peut-être avant les principes de la chimie verte. Oui, mais en parfumerie, on n'est pas sur de la chimie lourde. C'est des molécules qui ont, on va dire, deux étapes de réaction qui sont faites dans des conditions archi-sécurisées. Ce n'est pas de la chimie lourde. Et est-ce qu'on peut imaginer dans les synthétiques qui sont déjà beaucoup issus de procédés chimies vertes, est-ce qu'on peut imaginer une étape suivante par exemple des molécules comme édienne ou calonne ou d'autres qui pourraient un jour être refabriquées à partir d'origine naturelle ? C'est-à-dire qu'elles iraient dans la catégorie du milieu ? C'est une très bonne question. C'est une de nos priorités. C'est une de nos priorités aujourd'hui, c'est de trouver des sources renouvelables à des choses qui aujourd'hui viennent d'origine synthétique, de la pétrochimie. Donc, c'est un axe effectivement de R&D. Absolument. D'accord. OK. Il y a un exemple que je ne peux pas partager mais que j'espère qu'on partagera vite parce que c'est... Voilà, on y arrive. C'est possible. Voilà sur les naturels. Sur l'upcycling, c'est important de comprendre que oui, c'est possible. Oui, c'est possible à partir de déchets de générer des molécules odorantes pour la parfumerie fine de prestige. Et là, je montre l'exemple que j'adore. Ce n'est pas un exemple récent. C'est l'essence de pomme. Ça date d'il y a 3 ou 4 ans peut-être chez nous. Oui, 4 ans. L'essence de pomme, c'est se dire il y a l'industrie du jus qui transforme des pommes pour extraire du jus. C'est ce que vous voyez sur la partie gauche. Ce qui reste, c'est une purée. Une purée extraite de son jus. Cette purée, on a trouvé une technique pour arriver à extraire les micro-huiles, c'est-à-dire les résidus olfactifs qui étaient encore dans cette purée. Il y a une technique évidemment pour ça, mais c'est ce que vous voyez ici. C'est le petit diamant. C'est-à-dire qu'avec cette technique, on arrive à récupérer encore des molécules odorantes et la purée, elle, elle reste là et elle part dans le circuit. En général, là, c'est pour la nourriture animale. En fait, il n'y a eu aucun impact sur une chaîne déjà existante, mais par contre, on récupère une huile 100 % naturelle, super odorante, de pommes avec un procédé sans impact. Donc ça, c'est évidemment éminemment vertueux. C'est compliqué parce qu'il faut la bonne technique pour extraire des micro-choses dans des très grandes quantités de purée. Ce n'est pas forcément évident, surtout parce qu'il y a des problèmes de rendement, on va dire, on ne peut pas l'appliquer de façon, comment on va dire, standard avec la même technique partout, mais il y a, bon, on était les premiers avec les fleurs du déchet, où là, il y a des sueurs de bois retraités, etc. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu l'upcycling de Rose qui a été fait pour Claire Angelnova. Ils en parlent très, très bien. Je vous engage à regarder cette petite vidéo parce que c'est à l'image du luxe en ce moment et de toutes ces marques de fashion qui parlent de recyclage et qui en parlent très bien. Et ce qui ne doit pas être évident et ce qui, à mon avis, est aussi un exploit, c'est d'arriver à aligner les planètes parce que là, c'est l'agroalimentaire, le pet food, la parfumerie qui doivent trouver le moyen de, un, avoir l'idée de bosser ensemble, deux, comment on fait pour imbriquer les process les uns dans les autres. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est l'open innovation. C'est-à-dire, c'est d'aller hors de là où on est. Alors là, en l'occurrence, dans la pomme, on a une division à Rome qui est très en fait du jus. mais quand même, ça nécessite un process qui n'existait pas totalement. Mais c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est de faire pas comme d'habitude. C'est sûr. c'est pas comme d'habitude. Oui, c'est sûr. Aller chercher des parfums dans une purée de pommes. Biotech. Biotech, je vous donne juste un exemple qui s'appelle l'ambrofix, qui est en fait de l'ambroxan. où là, l'idée, les biotechnologies, il y a différentes sortes. Le principe de la biotechnologie, c'est de créer une réaction, surtout enzymatique, ce qu'on a vu récemment, mais une réaction sur une matière première, donc sans chimie, sans utiliser de l'énergie. C'est-à-dire, il y a des, on va dire, des beubettes. Oui, c'est pas terrible. Oui, comme on pourrait faire un fromage, quoi. Exactement. Alors oui, avec fermentation pour certaines, absolument. qui dégradent en fait la matière et en génèrent des molécules odorantes. C'est le cas d'ambrofix. Alors, ambrofix, on est parti d'un sucre de canne. Un sucre de canne, donc c'est renouvelable, en l'occurrence, celui-là, il est non-OGM, responsable de source, etc. Et on fait une réaction enzymatique et on produit cette molécule, on va dire, sojelac, avec un très, très haut rendement olfactif. et donc là, ce que vous voyez, c'est le petit dessin des sucres de canne qui se transforme dans cette magnifique molécule grâce à ces enzymes gloutons merveilleux. Mais ça veut dire qu'on n'a pas émis de carbone puisqu'on n'a pas utilisé d'énergie. C'est des, sans impact carbone. on utilise 100 fois moins de terres arables que si on était parti de la sauge dans le procédé traditionnel. Et on est 100% d'origine naturelle, on est biodégradable, enfin, il y a tout beau. Donc avec moins, on fait plus et mieux. Exactement. Et on fait beaucoup plus avec moins et donc on protège les ressources naturelles. Et quand on connaît en plus l'origine, enfin, à l'origine, l'ombre, c'est quand même une molécule d'origine animale, on est passé avec la sauge à une molécule non animale. Et maintenant, en plus, avec l'ombre, c'est donc le procédé de biotechnologie, c'est la troisième étape. C'est naturel et ça ne crée pas de carbone. Donc vraiment, il y a eu vraiment trois étapes qui permettent, qui montrent en fait une évolution positive. Alors ces programmes, ils sont tellement importants que le seul hic, c'est que c'est des programmes qui sont longs à mettre au point, qui sont assez coûteux. Donc on n'a pas aujourd'hui des quantités astronomiques de molécules issues de biotech, mais c'est un axe de recherche, pour reprendre ce que tu disais, un axe de recherche important chez nous parce que ça a tout bon et que ça permet de préserver des ressources naturelles. Donc là, il y a un exemple récent qui a été, un bois impérial qui a été fait. les parfumeurs adorent en profit. Voilà, donc ça, c'est la partie sur les ingrédients responsables, donc avec des naturels responsables, de l'upcycling, et là, il y a plein de voies possibles d'innovation, les biotech et puis le must d'autres biotech. À côté de ça, on va rentrer dans le moteur du parfumeur. Le parfumeur, il a ses ingrédients dans un outil, dans un système informatique et quand il compose sa formule, il voit les dosages, combien il arrive, etc. Aujourd'hui, il a des nouvelles mesures, des nouveaux paramètres de création et c'est ça, j'allais dire le nerf de la guerre, mais le cœur du moteur, c'est ça, c'est d'arriver à intégrer ses paramètres pour qu'au final, la formule est moins normale. Et donc, ces nouveaux paramètres de création, alors, je ne vous ai pas tout mis parce qu'en plus, il y a un peu de d'IP derrière, enfin, de propriété intellectuelle, mais voilà les quatre niveaux de critères auxquels il a accès aujourd'hui et avec lesquels il doit formuler. Donc, le pourcentage de biodégradabilité, comme je vous ai dit, c'est un must, il voit le pourcentage de renouvelables, les ingrédients sourcés, qu'on appelle responsibly, et même avec un impact social quand on soutient les communautés, le niveau d'empreintes carbone, alors, ça, c'est une nouvelle dimension dans l'industrie, nos clients en parlent beaucoup, c'est une vraie belle dimension, ça, l'empreinte carbone parce que ça permet vraiment de se dire, on va prendre tout, jusque depuis la plantation, l'impact, en fait, l'énergie d'un ingrédient. Et c'est intéressant parce qu'entre synthétique et naturel, on se retrouve à avoir des choses qui peuvent être très contrastées et contre-intuitives. Donc, c'est un élément intéressant et il y a aussi, on prend aussi en considération l'énergie utilisée pour mélanger la formule en usine. Il y a des matériaux, quand c'est des résines, il faut les faire chauffer avant de les incorporer dans la formule. On prend en compte ces paramètres-là, ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus utiliser les résines, mais ça veut dire qu'on l'intègre dans les équipes. Ça rentre dans la balance. Ça rentre dans la balance. Et donc, tout ça, c'est relativement nouveau pour les parfumeurs parce que si je fais bouger, je veux être plus école, c'est un indice à la fin. On a un algorithme qui donne un calcul d'indice. Donc, il voit, il dit, bon, si je pousse la biodégradabilité, je ne peux pas aller tellement plus haut parce que je suis allé à des 40%. Je vais peut-être jouer avec tel ou tel. Par exemple, Ambrose X, qui a tout bon, qui fait bouger tous les paramètres. C'est un chemin. C'est une gymnastique différente en fait. Une nouvelle gymnastique. Parce qu'il y a 20 ans, quand j'étais à l'ISIPCA, le siècle précédent, finalement, les parfumeurs, c'était des artistes qui devaient répondre à un brief, voire même des fois devancer le brief, aller plus loin. Je pense à Serge Lutin, je pense à Kurgian, mais il y en a tellement d'autres. Et aujourd'hui, c'est des artistes, mais aussi des chimistes et puis un peu des pilotes en fait de l'éco-responsabilité de parfum. C'est un autre métier presque. Oui, et c'est intéressant parce que certains d'entre eux maintenant parlent de, et c'est mon dernier message, de créativité. C'est-à-dire que ça les, ça leur fait faire des types de formulations qu'ils n'auraient pas faites. Ah bon ? C'est pas un métier. Et c'est ça le message. Je disais création humaniste, je vais y revenir. Mais le message, c'est qu'intégrer tout ça, donc ce nature-conscious design, puisqu'on l'appelle comme ça chez nous, mais essayer de faire de l'éco-design, ça amène une source de créativité. Déjà parce qu'on utilise des ingrédients nouveaux qui amènent des pastilles différentes, qui ont des proportions de performance qui ne sont pas tout à fait celles auxquelles on est habitués. Et puis, ces paramètres, c'est d'un seul coup aller chercher des choses qu'on n'aurait pas mises forcément. On se dit, alors tiens, je vais mettre plus de telles molécules, alors comment je compense son côté un peu vert ? En fait, ça fait... Qu'apporte le poireau ou l'oignon ou la pomme dans ce parfum ? Oui. C'est hyper intéressant. Et il y a, bon, beaucoup de choses dont on parlera dans les mois qui viennent, c'est sûr. Et je disais humaniste parce que ça vient de nos parfumeurs aussi, c'est qu'en fait, d'un seul coup, on prend en compte finalement tous les éléments et c'est pour ça que j'ai ces visuels de planète, de vue d'en haut, etc. c'est que voilà, ça élargit le champ et ça élargit le champ des possibles et ça remet finalement l'homme au centre de la nature et l'homme au centre de nos créations. C'est pour ça qu'on parle d'humanisme mais on est vraiment là-dessus. Voilà. on pouvait le dire en tout cas Valérie, bravo parce qu'il est 10h02 donc vous avez vraiment respecté le pitch du côté didactique et puis le timing. Donc vraiment, bravo. On a quelques questions, je vais vous en poser une d'abord. quelles sont les attentes des marques ? Est-ce que quand, justement, quand elles briefent Jibaudan et d'autres maisons de composition pour le lancement d'une nouveauté, est-ce qu'elles demandent plus de renouvelité, plus de biotech quelle est leur demande et la question qui va ensuite, c'est si jamais une marque ne demande pas, est-ce que Jibaudan propose ? Alors, super question. Oui, toutes les marques se cherchent. Toutes les marques en ce moment cherchent à améliorer leur impact environnemental, à traduire ça dans un certain nombre de choses concrètes. Il y a beaucoup, beaucoup de chantiers packaging. Je pense que vous avez vu dans les derniers lancements les packagings refilables, tout le travail autour des sur-packages. Il y a toute une transformation en fait du mix. Évidemment, on a des discussions avec chacun. En fonction des marques, les paramètres peuvent être différents. Il y a des marques qui sont vraiment, par rapport au monde aquatique, qui sont intéressées par, à terme, clémer des choses sur la biodégradabilité parce que ça va avec leur image de marque. Voilà. Alors, à NN, il y a des grands, grands clients qui sont sur des sujets transversaux, corporets, et c'est beaucoup la renouvelabilité. Oui, c'est sûr. C'est un axe de politique et de stratégie d'entreprise chez nos très grands clients. Je pense évidemment à Unilever, à L'Oréal, qui sont sur ces axes-là parce que, de toute façon, ils veulent se retirer de tout ce qui est pétrochimiste. on comprend. Après, il y a des choses originales aussi. Oui, il y a de la créativité aussi pour dire comment on peut arriver, notamment sur des formules simplex, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. C'est super parce qu'on est dans ce mouvement bronien avec nos clients. Après, à votre deuxième question, est-ce qu'on propose ? Oui, on propose parce qu'on a beaucoup travaillé en amont à essayer de formuler, à voir qu'est-ce que ça donnait, où étaient les limites, comprendre si je veux faire du 100% renouvelable, qu'est-ce qui me manque, quelles sont les catégories effectives où je peux aller, celles où on n'est pas encore prêts parce que ça nécessite encore de la recherche et des nouveaux ingrédients. Oui, on recommande par rapport à l'état de l'art aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut utiliser toute cette innovation, toute cette créativité. Ce serait dommage que ça s'arrête aux parfumeurs qui ne puissent pas utiliser toutes ces nouvelles choses. Donc, vous proposez, de toute façon. Oui, on propose. Et puis, je pense que, les connaissant un peu, quand vous leur mettez 3-4, on l'a vu avec Katel la semaine dernière, quand vous mettez 3-4 nouvelles matières premières, ils n'ont qu'une envie, c'est les tester. Ah oui, les parfumeurs, oui. De toute façon, ils vont les proposer. C'est le cas. Et je vous dis, de toute façon, quand c'est bon, quand c'est bon, quand c'est juste, ça y est, c'est partout, l'embrofique, c'est partout. Et aussi, c'est vrai qu'il y a un shift, pour revenir à la première question, sur les briefs. C'est-à-dire qu'on voit bien que, pas simplement en intégrant des paramètres d'impact sur l'environnement, mais aussi dans la façon de penser un brief. C'est-à-dire de dire, on ne va pas inventer, je ne sais pas, le prochain grand féminin pour une femme militante, avec des mots comme ça, on va partir de l'ingrédient. Il y a des briefs qui vont partir de l'ingrédient. Ça, c'est un changement. Ça, c'est très intéressant. Oui. Et alors, pour une autre question très liée à ça, donc on parle de briefs pour des nouveautés, d'accord, mais si vous avez des marques qui ont des parfums existants, qui ont créé avec vous et qui vous disent, est-ce qu'il est possible de revoir la formule pour qu'elle soit davantage biodégradable, renouvelable, etc. C'est sa première question. Et la deuxième question, est-ce que c'est possible parce que finalement, on modifie quand même la formule et le rendu olfactique n'est peut-être pas le même. Oui, on ne pousse pas à ça, nous. On ne pousse pas à ça parce qu'une grande signature sur un marché pour une marque, la retoucher, c'est toujours, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut retester par rapport aux fibèles qui adorent ce parfum. Il y a parfois des écarts qu'on n'arrive pas à combler. Si par exemple une formule, je ne sais pas, elle est 50% biodégradable aujourd'hui et que cette marque veut en faire un claim à 100% biodégradable, il y a forcément un enjeu de performance avec la biodégradabilité. Et souvent, et c'est un des challenges qu'on a, c'est qu'une formule biodégradable, elle va être moins rémanente dans le temps. Donc la performance du jus, la longue de la stignaise va peut-être être impactée. Ça peut arriver. Donc est-ce que la marque est prête à dire à ses consommateurs on a fait un trade-off, on a retravaillé pour que ce soit 100% biodégradable mais ça durera moins longtemps ? On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Donc c'est plus, c'est parce qu'il y a des trade-offs à faire. Oui, bien sûr. Oui, créer dès le départ avec ces paramètres pour avoir les bonnes performances, etc. avec tous ces critères-là. C'est plus simple de partir de From Scratch. Oui, c'est sûr. Que de retravailler. Et puis retravailler, je vous dis, c'est coûteux, ça prend du temps, il faut retester sur les fidèles. Oui. Nous, on ne pense plus à intégrer ça sur les nouveaux briefs qu'à retravailler. C'est un risque que les maisons ne sont pas toujours prêtes à prendre mais qu'elles sont parfois obligées de prendre, notamment parce que la législation évolue et qu'elle est toujours de plus en plus stricte et toujours de plus en plus sévère en Europe en tout cas. Oui, mais c'est bien. Oui. Ça, c'est bien. C'est sûr que ça met beaucoup de pression sur certains ingrédients et leur remplacement mais oui, c'est du progrès aussi. et ça permet plus de transparence pour le consommateur et plus de « tranquillité » entre guillemets parce qu'il sait que la législation européenne est tellement stricte et elle continue d'évoluer chaque année ce qui fait qu'il y a quand même une transparence et une tranquillité que le consommateur peut avoir en tout cas en Europe. Oui, et puis ça vient répondre à sa question première est-ce que c'est dangereux pour ma peau ? Est-ce que c'est toxique ? La réponse est normalement non. Ah non, les formules sont safe mais ça fait partie de tout cet environnement qui fait qu'on sait poser des questions. C'est toutes les crises d'il y a une quinzaine d'années sur les crises alimentaires, sur les nasties, tout ce qu'on a vécu sur le skin care et les cosmétiques. Voilà, d'un seul coup un ingrédient est pointé du doigt. Même si au final l'ingrédient n'était pas prouvé comme étant risqué, bon, voilà. Il faut l'intégrer et le consommateur a le droit de se poser des questions. Voilà, donc il se pose aussi des questions sur la parfumerie et les compositions. D'autant plus que nous, on met juste parfum. On ne donne pas les formules. On ne donne pas les formules. Dans la liste d'un ingrédient, oui. C'est vrai. Alors qu'en fait, ce n'est pas qu'on vaut, il n'y a rien à cacher. C'est juste que c'est de la propriété intellectuelle. On ne peut pas donner les formules. Ça peut paraître opaque, oui. Il y a certains parfums qui ont 100 ou je ne sais pas combien de matières premières, il n'y aurait pas assez de place sur le paquet. Il faudrait faire des demi-des. Mais ça peut être une idée. Oui, c'est vrai qu'il y a encore des formules très longues. Écoutez, Valérie, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour nous expliquer, d'avoir pris le temps d'être aussi didactique, aussi généreuse, aussi solaire même. J'adore ce genre de talk et j'adore conclure avec vous parce que souvent, à la fin des talks dédiés à la RSE, je disais, c'est génial, avec moi, on peut faire mieux et c'est hyper encourageant. Mais ce que j'ai compris avec votre talk, parce que vous êtes hyper modeste, mais vous ne dites pas tout ce que vous faites pour les communautés locales et je pense au Santal en Australie, une opération qui a été reconnue par les Nations Unies pour son excellence. Donc, ce n'est pas juste qu'on construit une route, c'est ensemble, on construit la route de l'excellence et c'est ça en fait, c'est ensemble. Ensemble, on y arrivera. Merci Valérie, merci Luz, vous êtes toujours à mes côtés. merci d'avoir convaincée. Malgré ma créativité débordante. Et donc, vous refaites un cycle, vous refaites un cycle en 2021. en janvier, oui. On repart en 2021 avec, oui, avec trois membres de notre jury pour le prix d'innovation responsable. Exactement. Très envie aussi de participer. Et alors, mes copains qui nous regardent, on reste ensemble, nous, on se voit à midi avec Isabelle Ferrand et on va parler des tendances parfums en 2020. Tout un programme. Merci mille fois Valérie, merci Luz et à très vite. Merci, bonne journée. Au revoir. A bientôt, portez-vous bien. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.